coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture tarot flash pour tout le monde merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel partager mes vidéos n'oubliez pas de me laisser des commentaires n'oubliez pas de de laisser des commentaires vous expliquer évidemment si la lecture résonne avec vous ou pas on va donc commencer auquel vous avez décidé de laisser tomber l'un de vos boulots pour ouvrir un business vous avez décidé de laisser tomber l'un de vos travails pour ouvrir un business d'accord on a ici qui disent que ça va être très rémunérable pour vous c'est quelque chose que vous n'allez pas regretter vous n'allez pas regretter de de faire les choses différemment d'accord pour d'autres il est aussi probable que vous êtes ici à la fin d'un contrat il ya un contrat entre vous et une personne du qui est en train d'attendre la fin pour certaines aussi pour voir que vous êtes sur le point de recevoir un pay cut il ya un salaire qui doit être coupé de l'argent qui va être coupé en sortant la date mais vous n'êtes pas vraiment ébranlé par cela parce que en parce que vous avez d'autres sources de revenus encore vous avez le moyen de 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 créer d'autres sources de revenus à un jour ce qu'ils font mais il ya pressé un bâtiment bon ici les anges qui disent que toute action que vous voulez entreprendre quand il s'agit de votre travail va carrément payer ça va pas être quelque chose que vous allez regretter c'est quelque chose qui va être payé d'accord pour d'autres il est probable que vous êtes aussi si des situations vous allez commencer à rechercher un deuxième boulot vous êtes peut-être ici dans une situation où vous allez commencer à chercher si c'est pas un deuxième boulot comme j'avais dit c'est un business ok mais il est important pour vous de savoir que les choses vont aller en votre faveur pour d'autres il est probable que vous risquez de recevoir ici une convocation il y a ici une convocation que vous risquez de recevoir à la cour de justice peut-être que c'est une convocation qui a un rapport avec un mariage un divorce ou un vol sans tant d'actes à si jamais vous devez divorcer ou si jamais vous devez vous devez aller en cours de justice on a ici les anges qui disent que you know vous allez réussir à à à faire des compromis à l'amiable avec l'autre partie qui vous envoie en justice ok il est important pour vous que vous ne stressez pas il est important pour vous de savoir que vous êtes protégé spirituellement de toutes attaques et de tous problèmes pour une autre partie d'entre vous il est même ici important pour vous de passer par certains problèmes afin de pouvoir les fixer d'accord on va rire plus d'autres parties d'entre vous si jamais vous décidez à soi ou de quitter un boulot on a ici un de vos patrons qui ne va pas vouloir que vous quittiez un boulot on a ici un de vos patrons qui qui risque d'essayer de vous retenir ok on a ici quelqu'un qui risque d'essayer de vous retenir il essaie de vous retenir il essaie de vous donner plus de travail pour que vous restiez dans sa compagnie pour que vous restiez avec lui pour une autre partie donc vous le moment ici est arrivé pour vous de retourner à l'école vous avez pensé à ces situations vous pensez retourner à l'école vous voulez retourner à l'école vous voulez terminer une formation ou une autre partie donc vous le si probable que vous avez besoin d'argent pour terminer une formation et vous avez envie de prendre un certain crédit à la banque afin de pouvoir avoir l'argent qu'il faut pour pouvoir terminer une formation que vous voulez commencer où il faut que vous avez commencé ok pour une autre partie donc si vous avez besoin d'argent on a ici un homme qui va arriver dans votre vie il est peut-être du signe zodiac vierge mais on a ici un homme qui va arriver dans votre vie et qui va vouloir vous aider c'est peut-être votre père c'est peut-être votre mari c'est peut-être un homme qui est intéressé à vous émotionnellement parlant ça peut être un homme qui veut prendre soin de vous qui ne veut pas vous laisser dans la merde quand on parle ici de relations amoureuses par contre il ya beaucoup de questions que vous vous posez par rapport à un partenaire pour une partie donc vous avez aussi l'impression qu'un partenaire n'est plus intéressé à vous ou encore c'est vous qui êtes en train de perdre intérêt sur un partenaire il ya quelque chose qui prend beaucoup trop trop de temps pour se matérialiser il avait probable que vous ne passez pas du temps avec une personne une personne ne vous appelle pas une personne n'essaie pas d'apprendre à vous connaître les choses sont en train de virer à gauche sur plus certain vous risquez de prendre la décision de laisser tomber quelqu'un pour qui vous avez un crush vous risquez de prendre la décision de laisser tomber une histoire d'amour parce que vous ne voyez pas où cette histoire d'amour la peuvent vous mener vous ne savez pas où une histoire d'amour peuvent mener pour une partie dans vous il est aussi probable que vous devez faire un choix entre votre travail et une histoire d'amour et vous avez décidé de choisir votre travail pour certains si jamais vous décidez de laisser tomber un amoureux vous le faites pour vous pour d'autres c'est même probable qu'il y avait conversation mariage entre vous et un partenaire et à la dernière minute vous êtes en train de prendre la décision de ne pas vous marier avec une personne vous avez l'impression que ça n'en vaut pas la peine si ce n'est pas mariage c'est aménagement il y avait probabilité d'emménager avec un partenaire de vivre avec un partenaire mais à la dernière minute vous changer d'avis vous avez aussi l'impression que vous et une personne vous n'êtes pas compatible pour d'autres vous avez été célibataire pendant tellement longtemps que ça vous fait même bizarre d'être en couple avec quelqu'un ça ça vous fatigue d'essayer d'être en couple avec quelqu'un ça vous ça vous épuise émotionnellement ça vous épuise mentalement et vous n'aimez pas être épuisé de la sorte vous n'aimez pas penser à une personne de la sorte souvent vous avez l'impression même que quand vous tombez amoureux ou amoureuse vous vous oubliez vous oubliez le plus important vous oubliez l'essentiel et puis c'est un parti d'entre vous vous êtes ici dans une situation où vous avez envie de vous concentrer sur l'essentiel ok bon on a ici quelqu'un que vous laissez tomber pour d'autres c'est peut-être un patron que vous avez décidé de laisser tomber de laisser derrière vous pour d'autres on a ici dans une situation où vous avez vraiment envie de ne pas mettre des efforts sur quelque chose qui ne fonctionne pas ne pas mettre des efforts sur quelque chose qui ne fonctionne plus d'accord si vous êtes ici divinatrice high priestess si vous pratiquez l'astrologie ou encore si vous venez juste de rentrer dans l'astrologie il est probable à soi que vous avez envie d'investir un peu plus de temps sur vous pour d'autres peut-être que vous voulez ici créer un business qui est en rapport avec l'astrologie pour une autre partie d'entre vous il est aussi probable que vous voulez devenir financièrement indépendant par vos propres moyens vous avez envie d'investir votre temps et votre argent sur des ambitions des rêves et des plans qui sont beaucoup plus dépendants de votre propre effort et de votre propre détermination vous n'avez plus envie de dépendre des autres pour recevoir de l'argent vous n'avez plus envie de dépendre des autres pour être qui vous êtes financièrement parlant ok vous avez envie d'être indépendant vous avez envie de créer vous même votre propre source de revenus et on a ici les anges qui disent que vous allez commencer à travailler sur des projets sur des projets qui sont très intéressants sur des choses qui peuvent vous amener à un autre niveau au détriment de laisser tomber quelqu'un d'autre mais vous avez l'impression que vous devez le faire pour vous pour une autre partie d'entre vous il y a ici un voyage qui se prépare et un voyage ici que vous voulez faire peut-être un voyage pour prendre des vacances un voyage pour méditer pour une autre partie donc vous pouvez aussi prendre un voyage loin d'un partenaire faire un voyage loin d'un partenaire afin de pouvoir vous ressourcer vous vous posez des questions vous vous posez des questions vous essayez de savoir si vous et un partenaire vous avez vraiment fait l'un pour l'autre mais pour d'autres vous n'avez pas envie d'attendre un partenaire vous ne voulez plus attendre un partenaire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous n'avez pas envie de rester là à attendre qu'une chose fonctionne encore une fois si jamais vous perdez de l'argent si jamais vous devez perdre de l'argent et non on a ici les anges qui disent que vous allez le récupérer aussi vite que vous l'avez perdu ou encore vous allez trouver un autre travail ou une autre ambition qui va vous permettre de récupérer ce que vous êtes en train de perdre car il fait de l'envers et à une autre partie donc on a ici la fin d'une connexion amoureuse la fin d'une relation pour d'autres il ya même probable que la fin d'une relation vous fait tellement honte que vous n'avez pas envie d'en parler à vos amis vous n'avez pas envie d'en parler à vos parents à ce pour une autre partie d'en vous après la fin d'une relation se trouve un commis même soit il est probable que dès que vous allez décider de mettre fin à une connexion avec un homme c'est maintenant qu'un homme va commencer à courir derrière vous pour vous dire qu'il veut être avec vous vous risquez même d'être sur le surprise par cela clarifié de air of cups vous êtes un bâtiment vous ya ici un changement un changement et un changement de dynamisme qui risque de se passer lorsque vous avez carrément abandonné une situation mais ça c'est une situation amoureuse vous